Stéphysbourg, petite ville du nord du comté du Yorkshire, latitude 35,08 degrés du méridien est. Notre histoire commence au spécieux Stéphysbourg Hotel avec un cri, un corps et quatre inconnus. Michel est quelqu'un de banal. Il habite au premier étage d'une maisonnette sans ascenseur à deux rues et trois ronds-pointes chez ses parents. Il possède un canard en porcelaine où il range ses clés, un appareil photo qu'il a reçu à ses 18 ans, un pâté de canard de la ferme des Trois-Serres, une brosse à dents bleues, un pot à café pour y mettre son café et un pot à sucre pour y mettre son sucre. Il aime la chaleur d'un feu de cheminée, l'odeur de la viennoiserie et un bon café dans sa tasse préférée. Mais cette joie des plaisirs simples cache une obsession dévorante pour les châteaux de cartes. Passionné depuis sa plus tendre enfance, il n'a jamais réussi à en construire un seul. Madeleine Brioche, petite mais tenace. A l'école, on la surnommait la teigne. Sa grande confiance en ses capacités l'amenèrent à défier tous ceux qui croisèrent sa route. Malheureusement, elle n'est jamais sortie victorieuse d'aucune de ses confrontations. Malgré tout, Madeleine sait comment se réconforter. Alexander Dupoindeau est un artiste. Il a du mal à trouver sa place dans le monde et sa famille rejette sa vocation. Il provient d'une longue lignée d'industriels qui doivent leur renommer à l'invention des porte-gobelets pour vélo. Alexander s'est essayé au chant, à la photographie, à la poésie, mais sa vraie passion, c'est la peinture. Malheureusement, Alexander est un peintre raté. Je ne vous permets pas. Euh, pardon. Boris Froissé. Quand il était petit, il brûlait les fourmis et arrachait la queue des lézards. Il est employé à l'administration d'une entreprise d'import-export de pâté pour chiens. Il déteste les chiens, il déteste tout le monde d'ailleurs. La vie de Boris est répétitive, morne, terne, morose, insipide, maussade. Si ses collègues, ses voisins et ses parents ne lui parlent pas, c'est parce que Boris s'énerve facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Boris s'écopa d'une peine de 29 ans dans la prison de Bellechasse, où l'on sert un excellent gratin dauphinois. Une chance pour lui. Alexander réalisa une toile d'exception, et fut immédiatement reconnu comme un artiste de génie. Michel réussit enfin à faire des châteaux de cartes. Il devint rapidement le détenteur du record du monde du plus haut château de cartes, avec une hauteur culminant à 42 mètres. Madeleine, quant à elle, gagna 9 médailles olympiques consécutives en catégorie poids lourd de MMA mixte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada